Bonjour à toutes et à tous et merci d'être présents pour cette nouvelle séance du séminaire Recherche contemporaine en narratologie organisé par le CRAL de l'EHESS Je voudrais commencer par remercier l'équipe du CRAL de m'avoir invité à intervenir et d'avoir permis que le séminaire se poursuive dans le contexte actuel J'espère que vous vous portez bien et que vous pourrez tirer quelques bénéfices de cette séance même si nous sommes privés de la possibilité d'échanger directement qui est à mon sens un des plus grands plaisirs du travail universitaire Vous trouverez les références bibliographiques que j'ai utilisées dans ce travail dans un document qui vous est normalement parvenu par e-mail Mon intervention s'intitule « Hasards de production et effets métalleptiques dans les séries télévisées » Elle portera sur les conséquences diégétiques des hasards qui perturbent la production et la diffusion des récits émergents que sont les séries télévisées Parmi les récits fictionnels contemporains les séries télévisées sont certainement partie des productions les plus susceptibles d'être affectées par des imprévus du fait des caractéristiques de la temporalité de la production et de la réception sérielle D'une part, en ce qui concerne la temporalité de la production le dispositif des séries télévisées n'est pas bâti sur le hasard mais sur une planification à court et à moyen terme Il n'a donc rien d'une poétique aléatoire mais il n'en demeure pas moins un processus instable puisque lorsque la production d'une série télévisée commence on ne sait généralement pas combien de saisons cette série va contenir Ainsi, la crise sanitaire actuelle est évidemment lourde de conséquences sur l'industrie télévisuelle dont les effets sont encore à mesurer Dans l'immédiat, elle a évidemment entraîné la suspension des tournages en cours Mais outre cette situation qui ne diffère guère de celle du cinéma ni même de l'ensemble du secteur culturel les systèmes de production des séries télévisées sont extrêmement lourds et beaucoup plus étalés dans le temps que ceux du cinéma ce qui implique qu'ils puissent être perturbés par de nombreux aléas qui peuvent entraîner des réécritures des retards, voire des annulations Pour donner quelques exemples des audiences insuffisantes peuvent entraîner l'annulation d'une série Une série peut être retardée et remaniée à cause de grèves comme celle des scénaristes américains en 2008 Le casting d'une série peut être remanié également par des scandales qui implique un membre de l'équipe Je pense par exemple aux accusations de harcèlement sexuel dont ont fait l'objet Kevin Spacey qui incarnait le protagoniste de House of Cards ou encore Jeffrey Tambor qui était l'acteur principal de Transparente Et de plus les acteurs peuvent quitter une série pour de très nombreuses raisons comme on le verra tout à l'heure Anne Duprat dans la séance d'introduction du séminaire de cette année mettait en avant, je cite, le besoin d'utiliser la force de perturbation du hasard pour enrichir le système de production des fictions C'est-à-dire que le hasard dans la production de la série télévisée est quasiment inévitable donc il s'agit de trouver des moyens de l'incorporer dans le récit Il s'agira ainsi d'interroger la manière dont, bon gré, mal gré les scénaristes puis, dans un second temps les spectateurs parviennent à composer avec ces incidents qui mettent à l'épreuve l'intentionnalité octorielle D'autre part en ce qui concerne cette fois la temporalité de la réception l'expérience fictionnelle est inséparable de l'environnement médiatique au sein duquel s'insère la série C'est ce que soulignait par exemple Marie-France Chamba-Houillon qui montrait, je cite la volonté de poursuivre l'expérience fictionnelle et narrative de la série autrement que par l'interprétation directe des épisodes qui la composent C'est-à-dire que l'expérience d'une série télévisée ne se résume pas au simple visionnage des différents épisodes Les spectateurs vont pouvoir consulter des articles des forums et des sites par exemple qui sont consacrés aux séries Ces nouveaux usages de réception ont plusieurs explications ils sont liés à la fois au rythme de la diffusion discontinue c'est-à-dire que le temps d'attente entre les épisodes va pousser les spectateurs à se renseigner sur la série entre deux visionnages et il s'explique également par l'accessibilité de l'information sur internet notamment dans le cadre du web 2.0 puisque les réseaux sociaux facilitent très largement une circulation massive et rapide des différentes informations qui concernent par exemple le tournage d'une série en cours une saison qui se termine sur un cliffhanger pousse les spectateurs à chercher des réponses aux questions laissées en suspens en s'appuyant en attendant l'épisode qui mettra fin aux incertitudes sur des indices extra-diégétiques et ainsi les effets de suspense internes au récit deviennent dès lors inséparables des effets de suspense engendrés par les incertitudes liées à la production l'élément à retenir pour le sujet qui me préoccupe ici est que dans un tel contexte tout événement médiatique qui touche le personnel de la série peut être investi dans le cadre d'une interprétation narrative par les spectateurs les plus impliqués y compris un événement qui peut paraître extrêmement anecdotique je vais reprendre un exemple que j'aime bien utiliser pour illustrer ce type de phénomène en janvier 2015 l'acteur Kit Arrington apparaît avec une nouvelle coupe de cheveux comme on le voit sur l'écran dans la photo de droite et en voyant cette nouvelle coupe de cheveux de nombreux internautes s'inquiètent des conséquences qu'elle implique sur le sort du personnage qu'il incarne dans Game of Thrones un personnage qui s'appelle Jon Snow puisque préalablement Arrington avait mentionné qu'il existait une clause dans son contrat qui lui interdisait de se couper les cheveux tant qu'il jouait le rôle de Jon Snow donc lorsque Arrington est apparu sur un tapis rouge pour la promotion d'un autre film avec les cheveux plus courts que d'habitude cela a entraîné de nombreuses publications dans la presse sur internet mais aussi de très nombreux tweets de la part des spectateurs de Game of Thrones donc les tweets ce sont ces courts textes qui sont publiés sur le réseau social Twitter en voici quelques-uns donc différents spectateurs qui se demandent si cette coupe de cheveux signifie une rupture du contrat de Clint Arrington et donc son départ de la série télévisée ici dans le tweet que je suis en train de diffuser l'autrice précise bien que ses cheveux sont sous contrat d'autres exemples donc en l'occurrence ces spectateurs se sont inquiétés à tort puisque Jon Snow n'est pas mort dans la saison qui a suivi et Arrington avait simplement décidé de rafraîchir sa coupe de cheveux puisque ça se passait à une époque bénie où on pouvait aller librement chez le coiffeur et donc c'est l'autrice du tweet en haut à gauche qui est à droite pardon de votre écran qui a vu juste puisqu'elle dit je pense que Jon Snow s'est juste coupé les cheveux mais tous ces tweets montrent bien que les spectateurs sont conscients que la production d'une série télé puisse être affectée par de nombreux aléas et les spectateurs cherchent ainsi à se rassurer ou à se faire peur sur le sort d'un personnage à travers la consultation de ce qu'on appelle des spoilers ou d'autres informations relatives au contrat de l'acteur qui interprète les personnages de séries télévisées et toutes ces pistes sont perçues comme des indices possibles de développement ultérieur des personnages qui permettent d'anticiper des scénarios qui seront ensuite validés ou non dans la suite du récit Laurent Julier et Barbara Laborde ont souligné que le personnage est considéré comme un palimpseste nourri à la fois par l'écriture du scénario l'acteur qui l'interprète l'épaisseur que constitue le développement du scénario sur plusieurs années l'univers extra-diégétique relayé par la presse les échanges d'internautes le fonctionnement transmédial de la série tous ces éléments qui contribuent à son appropriation par les spectateurs dans le même sens Marie-France Chambaouillon reprenant une expression de Jean-Marie Schaeffer insiste sur les effets métaleptiques que produisent ces nouveaux usages et dans son article elle évoque essentiellement le cas de Gossip Girl mais cette remarque peut être généralisée le rapport du public à une série télévisée se façonne de plus en plus en dehors d'une relation strictement fictionnelle et télévisuelle pour apprécier la fiction le spectateur a besoin d'un savoir sur la réalité de sa production comme si finalement le monde de la série ne pouvait plus se limiter au monde inventé ce qui relève des coulisses de la production et de la création devient désormais objet de discours servant en retour les intérêts fictionnels ce type d'usage est bien amplifié par la diffusion discontinue des séries télévisées je cite à nouveau Marie-France Chambaouillon ce double caractère temporel de la sérialité tant long et tant fragmenté est un terrain propice à l'effet métalleptique en faisant de l'attente une étape incontournable de la réception sérielle le calendrier des acteurs devient dès lors un objet de spéculation pour le public pour lequel cet élément d'incertitude se rajoute à une anxiété engendrée par les lacunes temporaires du récit et ce phénomène aboutit on va le voir à l'élaboration d'un récit du récit qui est tissé d'informations liées à la production des séries télévisées ces différents aspects posent de nombreux défis pour l'anathologie en effet le postulat d'une intentionnalité octoriale régissant le déroulement du récit est le principe plus ou moins explicite qui a longtemps fondé l'analyse du récit il constitue également un défi pour la théorie de la fiction les notions de diégèse d'univers ou de monde fictionnel ont souvent été fondées sur le principe d'une autonomie sémantique cependant la pression des contraintes externes peut rendre visible la nature artefactuelle du récit et donc fonctionner à l'encontre de ce principe d'autonomie diégétique en outre l'interprétation des séries télévisées excède le niveau logico-sémantique comme je l'ai signalé tout à l'heure les pratiques spectatorielles en particulier les pratiques interépisodiques c'est-à-dire ce que font les spectateurs entre deux épisodes ces pratiques spectatorielles donc montrent que l'investissement affectif pour une série se nourrit de matériaux extra-diégétiques et donc les approches internes qui privilégient une conception autoréférentielle des fictions se heurtent aux réceptions qu'en font les usagers la construction du récit et sa réception prise dans l'activité médiatique qui l'entoure engendre donc des effets métaleptiques je proposerai des études de cas en m'arrêtant en particulier sur deux exemples que j'ai étudié dans ma thèse ainsi que dans un article paru dans Télévision en 2016 et dans un article paru dans Recherche des travaux en 2018 donc ces deux séries sont The Good Wife une série américaine produite par la chaîne de network CBS entre 2009 et 2016 et Downton Abbey une série britannique produite par ITV1 entre 2010 et 2015 je vais étudier les implications narratives du hasard sur ces deux séries en me situant à deux étapes différentes celle de la production puis celle de la diffusion j'analyserai d'abord la gestion du départ non planifié des acteurs qui on le verra est traité différemment selon si ce départ a été annoncé publiquement ou non avant le tournage des épisodes et ensuite je vais m'intéresser aux formes de hasard qui interviennent en aval du processus de production c'est à dire celles qui sont liées au calendrier de diffusion et qui créent des effets de parallèle soit avec des séries diffusées sur des chaînes concurrentes soit avec l'actualité réelle et qui conduisent à des phénomènes de narrativisation du hasard c'est à dire que les spectateurs ou les diffuseurs instaurent des liens de cause à conséquence entre des de cause à effet plutôt pardon entre des événements qui ne sont pas qui ne sont pas reliés comme c'était le cas dans le dans l'exemple que j'ai évoqué tout à l'heure des cheveux de Keith Harrington donc deux parties au niveau de la production le traitement narratif des départs d'acteurs non planifiés et ensuite au niveau de la diffusion des phénomènes de narrativisation des hasards de calendrier donc pour commencer donc je voudrais je voudrais souligner je voudrais souligner d'abord que l'investissement des spectateurs vis-à-vis des personnages de séries télévisées est mixte et il n'est pas rare que l'attachement pour un personnage se reporte sur l'acteur qui l'incarne et réciproquement ce que relevait notamment Sabine Chaldon de Mercé je cite le héros de série procède d'un accrochage plus stable entre un personnage fictif et une personne humaine je nette noter ainsi la nature métaleptogène des séries télévisées je cite l'univers de la série télévisée présente de surcroît par rapport à celui du cinéma cette particularité bien connue à quoi j'ose à peine appliquer le qualificatif pourtant transparent j'espère de métaleptogène à mesure que les épisodes se succèdent le public en vient peu à peu à identifier les acteurs aux personnages qu'ils interprètent auxquels ils deviennent de plus en plus indispensables et dont ils auront bien du mal à se dégager pour la suite de leur carrière son analyse s'appuie sur l'exemple de la résurrection de Bobby Ewing dans la neuvième saison de Dallas donc série produite par CBS entre 78 et 1991 je me rends compte que j'ai pas mis la bonne date sur mon powerpoint je m'en excuse donc fin de la série en 1991 et non pas en 2001 lorsque Patrick Deffy l'acteur qui incarne Bobby Ewing décide de quitter la série avant le tournage de la huitième saison les scénaristes sont contraints de mettre en scène la mort du personnage mais la production parvient ensuite à convaincre l'acteur de revenir dans la série et les scénaristes trouvent une solution originale qui consiste à tout simplement présenter la saison précédente comme un rêve d'un autre personnage Pamela et donc à considérer les événements qu'elle mettait en scène comme nul et non avenu ça revient en quelque sorte à annuler la saison précédente l'adjectif choisi par Jeunette métaleptogène est intéressant tandis que la métalepse est en quelque sorte structurée par le récit et donc formalisable à l'inverse la série télévisée est métaleptogène c'est à dire qu'elle crée des effets métaleptogènes qui ne sont pas nécessairement objectivables formalisables elle est métaleptogène du fait de l'affordance du média qui inclut les contraintes et les imprévus de la production en l'occurrence le désir de l'acteur Patrick Deffy de quitter la série puis son retour ainsi en cas de décès d'un acteur qui joue dans une série en cours les scénaristes choisissent le plus souvent de faire mourir son personnage et il n'est pas rare que les cérémonies qui sont consacrées à ce personnage dans les épisodes soient perçues en palimpseste comme des hommages à l'acteur cela a été le cas par exemple de la mort de Cory Montes qui incarnait le rôle de Finn Hudson dans Glee ou à la mort de John Spencer qui jouait Léo McGarry dans à la maison blanche fort heureusement les circonstances externes les plus courantes qui contraignent les scénaristes à faire disparaître un personnage d'une manière ou d'une autre sont souvent moins tragiques lorsque le contrat d'un acteur arrive à échéance en fin de saison celui-ci peut décider de ne pas le renouveler si la série se poursuit c'est le cas le plus fréquent pour les départs d'acteurs la fin du contrat les séries télévisées engagent les acteurs sur des durées indéterminées généralement sur plusieurs années ce qui multiplie les risques de concurrence avec des projets parallèles il ne s'agit pas à proprement parler d'un hasard il s'agit plutôt d'un événement non planifié qui force les scénaristes à faire évoluer le récit dans une direction qui n'était pas celle qu'ils auraient choisie sans cela dans un contexte où le renouvellement d'une série d'une saison à l'autre n'est jamais assuré le départ des acteurs à la fin de leur contrat est un moment délicat à gérer pour les scénaristes qui risquent de perdre du public si les spectateurs sont déçus de l'orientation que prend la série après le départ de l'acteur il s'agit donc de trouver une motivation diégétique acceptable pour pour justifier le départ du personnage et il s'agit aussi de créer un attachement suffisamment fort pour les personnages restants ou pour les nouveaux personnages afin que le public continue à reste attaché à la série et continue à trouver de l'intérêt au récit donc lorsqu'un acteur décide de quitter une série la solution la plus courante est évidemment de mettre fin à l'existence fictionnelle du personnage et cette disparition peut créer un regain d'intérêt pour une série ou un intérêt ponctuellement très fort pour une série cela a été le cas par exemple à la mort de Merck Green interprété par William Gorin dans la neuvième saison d'urgence qui a entraîné dans de nombreux pays un grand moment de communion télévisuelle entre les spectateurs mais cet intérêt est temporaire lorsque le personnage disparu était particulièrement populaire le risque est d'entraîner à terme une dilution du sentiment d'attachement à la série et un tassement des audiences comme cela était le cas pour urgence qui a perdu des spectateurs à partir de la dixième saison une solution qui est parfois adoptée pour permettre à la série de se prolonger dans la durée et d'intégrer d'emblée les impondérables telles que la nécessaire instabilité du personnel narratif dans ce que Jean-Pierre Eskenazi désigne comme la formule de la série télévisée et la formule c'est ce qui précède selon lui dans la production le développement du récit à proprement parler et elle a précisément pour enjeu d'autoriser un renouvellement permanent de l'intrigue au sein d'un cadre ritualisé par exemple le principe d'écriture qui régit Game of Thrones va à l'encontre des préceptes qui sont généralement majoritaires dans les scénarios de séries télévisées c'est à dire que dans Game of Thrones la qualité de protagoniste ne garantit pas la survie du personnage puisque de nombreux personnages très importants dans l'histoire sont régulièrement massacrés au fil des épisodes donc en l'occurrence Game of Thrones est une adaptation d'un cycle romanesque mais certaines séries sont immédiatement conçues en fonction des spécificités de la diffusion et de la production télévisuelle c'est le cas par exemple de la série Doctor Who une série de science-fiction qui a été créée en 1963 et une série anglaise diffusée sur la BBC et qui se poursuit de nos jours et elle est toujours en cours de production donc grâce à une idée simple et ingénieuse qu'ont eu ces créateurs à savoir que le héros est un personnage d'origine extraterrestre qui a le pouvoir de se régénérer lorsqu'il est mortellement blessé donc à chaque fois qu'un acteur décide de quitter la série qu'un acteur qui joue le docteur décide de quitter la série le docteur se réincarne et la suite de ses aventures est assurée par le nouvel acteur qui sont 13 acteurs à avoir incarné le docteur à ce jour la dernière étant une actrice Jodie Whittaker et donc cette formule permet un renouvellement complet du casting au bout de quelques saisons et ici le délai départ des différents acteurs est donc planifié et annoncé en avance et il fait donc partie du pacte de réception initial dans le même sens dans les séries d'anthologie les saisons et même parfois les épisodes sont indépendants les uns des autres ce qui permet d'embaucher des acteurs différents à chaque saison par exemple dans True Detective le choix de l'anthologie était motivé par la possibilité de déployer un casting prestigieux puisque les acteurs n'avaient besoin de s'engager que sur une saison donc ça a permis aux créateurs Nick Pizzolatto de convaincre des acteurs très connus tels que Mathieu McGonnery qui font plutôt du cinéma habituellement de participer à sa série de même autre exemple de série en anthologie American Horror Story dont chaque saison s'inscrit dans un nouveau cadre une maison hantée un asile par exemple et donc les séries pardon les saisons étant indépendantes les unes des autres les acteurs n'ont pas besoin d'être les mêmes d'une saison à l'autre cependant dans le cas d'American Story Horror Story pardon de nombreux acteurs reviennent tout de même entre les différentes saisons c'est le cas par exemple de Jessica Lange ici à l'écran qui tient un rôle différent dans chacune des quatre premières saisons et cette solution originale qui est fondée sur une équipe d'acteurs à géométrie variable permet de donner à l'ensemble une cohérence méta-narrative tout en tout en préservant l'indépendance des saisons et cela permet de jouer sur le plaisir de la reconnaissance sans pour autant dépendre du calendrier des acteurs dont la présence n'est pas indispensable à la poursuite de la série donc dans la cinquième saison de American Horror Story Jessica Lange n'apparaît pas par exemple donc j'ai donné l'exemple de Jessica Lange mais c'est le cas de nombreux autres acteurs de cette série qu'on retrouve régulièrement entre les différentes saisons dans des rôles différents et réciproquement les scénaristes peuvent massacrer systématiquement les personnages incarnés par des acteurs connus selon la loi du genre horrifique sans se priver de la possibilité de leur retour dans des saisons ultérieures ces différentes stratégies qu'on pourrait qualifier de prophylactiques pour employer une métaphore médicale permettent de rationaliser l'imprévu d'anticiper et de limiter les dommages liés aux aléas de la production cependant ces cas restent plutôt minoritaires dans le paysage télévisuel actuel en règle générale les scénaristes sont contraints de composer a posteriori avec le départ des acteurs le traitement narratif de cet événement externe doit être considéré par les spectateurs comme émotionnellement acceptable et vraisemblable et la vraisemblance est une préoccupation permanente des scénaristes qui cherchent à intégrer les imprévus techniques ou autres qui peuvent survenir dans le tournage à la diégèse sans rompre l'illusion d'un déroulement autonome du récit lorsqu'un événement perturbateur au sein de la fiction fait apparaître de façon trop nette au spectateur qu'il y a une contradiction entre l'action mise en scène et les intentions des scénaristes les scénaristes peuvent être convoqués médiatiquement pour justifier leur décision et lorsque c'est le cas la référence au scénariste est envisagée de façon négative c'est-à-dire que le public se tourne vers lui dans la mesure où cet événement ne trouve pas d'explication suffisante au sein de l'univers fictionnel comme on va le voir dans les exemples que je vais étudier maintenant d'Anton Abbey et The Good Wife donc en ce qui concerne Danton Abbey c'est une série britannique comme je l'ai dit tout à l'heure qui a été créée par Julian Fellows qui raconte le quotidien des habitants d'un riche domaine anglais au début du XXe siècle et qui a rencontré un très grand succès international la troisième saison de Danton Abbey a dû faire face au départ concomitant de deux de ses acteurs principaux d'abord Jessica Brown Finlay qui a incarné Sybille Bronson c'est la plus jeune des trois filles de la famille Crowley donc la famille Crowley c'est la famille qui possède le domaine d'Anton Abbey et et ensuite également le départ de Dan Stevens qui a incarné Matthew Crowley l'époux de la fille aînée Mary leur départ est lié au mode de négociation des contrats en Grande-Bretagne qui diffère de celui des Etats-Unis ainsi que l'a souligné le créateur Julian Fellows dans une déclaration qui sonne comme un aveu d'impuissance était-ce votre décision de renoncer à Sybille et à Matthew dans la même saison non vous voyez en Amérique un acteur signe ordinairement pour 5 à 7 ans au début d'une série en Angleterre les agents vous autoriseront à disposer d'un acteur pour 3 ans au maximum et Jessica et Dan voulaient partir la série avait connu un immense succès un succès phénoménal même et on leur proposait des rôles très intéressants donc nous n'avions pas vraiment le choix j'étais aussi désolée que tout le monde donc on le voit ici les séries anglaises sont particulièrement concernées par ce problème puisque les contrats sont limités à 3 ans et cela expose la série au risque de voir partir plusieurs acteurs importants en même temps donc la solution qui a été choisie a été comme souvent de tuer les personnages mais la différence entre le traitement narratif de cette disparition et le temps est lié au temps de préparation dont ont bénéficié les scénaristes qui n'a pas été le même dans les deux cas je cite à nouveau Julian Fellows nous savions que Jessica allait partir longtemps en avance et nous avons pris calmement la décision de la tuer dans le cinquième épisode ce qui donnerait aux gens trois épisodes pour s'en remettre suivi de l'épisode de Noël qui permettrait à tout le monde de passer à autre chose nous avons donc consacré un épisode à Antti à sa mort mais après ça quand nous avons appris que Dan s'en allait aussi il n'était plus vraiment possible de faire la même chose donc ça a été assez éprouvant autre citation qui montre ce décalage dans le temps avec Jessica il semblait logique de consacrer un épisode entier à sa mort avec Dan j'avais espéré qu'on aurait un épisode de la quatrième saison que je suis en train d'écrire pour pouvoir finir l'épisode de Noël sur une note joyeuse et le tuer dans le premier épisode de la saison suivante mais il n'a pas voulu faire ça je ne voulais pas que sa mort domine l'épisode de Noël c'est pourquoi nous l'avons tué à la toute fin donc on voit ici que le traitement narratif du départ des acteurs est lié aussi à des négociations avec les acteurs qui souhaitent partir et avec leur choix d'accepter ou non de prolonger leur présence pour quelques épisodes pour permettre au scénariste de s'adapter ce qui n'a donc pas été le cas pour Dan Stevens je voudrais aussi commenter dans ces deux citations que je viens de lire l'usage de la métalepse on voit que les prénoms de Jessica et Dan et leur pronom anaphorique désignent indifféremment les acteurs et les personnages qu'ils incarnent donc j'avais espéré le tuer dans le premier épisode de la saison précédente évidemment Julian Fellowes n'avait pas prévu de tuer l'acteur mais bien le personnage et cet effet de palimpsesse entre l'acteur et son personnage souligne bien l'importance des données de production dans la construction de l'histoire la décision de Dan Stevens et Jessica Finley Brown de quitter la série se reflète immédiatement dans le récit de Danton Abbey et dans l'histoire de leur personnage donc l'élément déterminant ici est bien le temps de préparation plus le temps de préparation est court plus la mise en récit tendra à se rapprocher d'une improvisation ce qui augmente les risques d'une sortie perçue comme mal négociée par les spectateurs le départ de Dan Stevens a été précipité et qui plus est il a suivi de très près celui de Jessica Brown Finley alors que alors que la mort de Sybille qui est morte peu après son accouchement a été perçue comme une grande réussite dans sa mise en récit celle de Matthew a été ressentie comme un raté donc je précise que ce ressenti est tiré d'une impression d'ensemble à la lecture des critiques de l'épisode par des journalistes et ou par des spectateurs et ce qui apparaît comme consensuel donc c'est que la mort de Sybille a été reçue comme très émouvante tandis que la mort de Matthew dans un accident de voiture le jour de la naissance de son fils a donné le sentiment que Fellows a cherché à se débarrasser d'un rebondissement qui allait à l'encontre de ses projets narratifs je vais regarder de plus près un exemple de la critique de cette saison de Downton Abbey donc ces extraits sont tirés du monde des séries et donc ont été écrits par le critique François Etner je cite la mort de Lady Sybille avait constitué l'élément le plus poignant de cette troisième saison ce décès était bien intégré dans le scénario et constitué d'un rebondissement de qualité il confrontait cette famille à la nécessité de changer de s'ouvrir au monde comme l'a symbolisé l'acceptation de Tom mari de Sybille et ancien chauffeur comme membre à part entière de la famille Crowley la mort de Matthew Crowley arrive de façon inattendue et sans lien avec le reste de l'histoire il y a presque une sorte d'invraisemblance dans cet accident celui-ci rend inutilement sombre une troisième saison qui aurait pu être celle de la maturité pour Don Tom donc ce qui m'intéresse dans cette citation c'est l'usage de l'adjectif vraisemblable il y a ici un paradoxe l'accident de Matthew donc accident de voiture se tient tout à fait d'un point de vue de la sémantique narrative et il remplit parfaitement les critères de la vraisemblance externe c'est un hasard vraisemblable qui reflète un drame qui pourrait se produire dans la vie de tout un chacun le chroniqueur l'admet d'ailleurs dans la suite de son article L'accident de Matthew vient rappeler ce que la mort d'un proche peut avoir d'inacceptable Julian Fellows nous fait vivre ce que la mort peut avoir de plus inadmissible d'impensable l'idée que sans préavis sans que l'on y soit préparé le décès d'un être aimé peut survenir Dundon Abbey devait-il nous prémunir de ce qui arrive si régulièrement dans la réalité Je pense que ce qui rend invraisemblable la mort de Matthew Crowley aux yeux de François Ettener est le fait que les contraintes extérieures qui viennent contaminer de manière très flagrante l'événementalité du récit font que c'est seulement l'explication extra-diégétique qui est à même de donner une motivation à l'événement représenté en d'autres termes la causalité externe l'emporte sur la causalité diégétique dans ce cas en l'occurrence dans l'interprétation qui semble majoritaire la proposition Matthew est mort dans un accident de voiture parce que Dan Stevens a quitté la série l'emporte sur la proposition Matthew est mort dans un accident de voiture parce qu'il roulait trop vite c'est à dire que c'est une interprétation externe à la diégèse qui permet de motiver l'événement narratif le traitement narratif du départ de Dan Stevens est donc envisagé comme un échec les attentes qui pèsent sur les showrunners se formulent notamment en termes de gestion de l'aléa de structuration diégétique de l'aléa il s'agit d'organiser une nécessité narrative du hasard donc en faire en quelque sorte que le hasard ne soit plus du hasard le public attend du scénariste qu'il sache composer avec les imprévus qui se présentent inévitablement lors de l'écriture d'une série sous peine de générer ce que Jean-Marie Schaeffer appelle des effets métalleptiques non voulus il les définit comme je cite un dysfonctionnement au niveau de la logique du vraisemblable qui du côté du spectateur aboutirait à un effet métalleptique sans que pour autant il y ait eu de construction métalleptique de la part de l'auteur mais ce qui est intéressant c'est que dans l'exemple que je viens d'étudier il s'ajoute un élément de complexité supplémentaire le dysfonctionnement n'intervient pas au niveau de la logique du vraisemblable puisqu'il est parfaitement vraisemblable que quelqu'un meure dans un accident de voiture donc ce qui joue ici en plus c'est bien que ce qui rend cet événement invraisemblable c'est que il n'est pas motivé narrativement le départ des acteurs de Danton Abbey n'est donc pas vécu de la même manière la mort de Sybille fait sens mais pas celle de Matthew et dans ce cas-là lorsque la mort d'un personnage incarné par un acteur qui a quitté la série ne fait pas sens pour le public la colère des spectateurs se dirige contre la source identifiable de l'accident tragique l'instance organisatrice du récit le showrunner un événement diégétique accidentel peut ainsi devenir invraisemblable lorsqu'il est perçu comme arbitraire non motivé on observe ainsi une restissance à admettre comme vraisemblable un hasard diégétique lorsqu'il est la conséquence d'un hasard extra-diégétique l'irruption du hasard dans le processus de production d'une série remet ainsi en cause une définition du vraisemblable le vraisemblable n'est pas un critère purement sémantique la vraisemblance est aussi articulée à l'économie narrative et l'impression de désolidarisation de niveau mimétique et poétique du récit peut ainsi produire un effet d'invraisemblance ici en l'occurrence la mort de Matthew est d'autant plus mal acceptée que le personnage a survécu à des dangers beaucoup plus menaçants dans les saisons précédentes il a été soldat pendant la première guerre mondiale il a survécu à la grippe espagnole et il a même été miraculeusement guéri d'une blessure de guerre qui l'avait laissé paralysé donc là en l'occurrence c'est un événement plutôt invraisemblable à savoir que pendant la première guerre mondiale il a été blessé pendant un combat et privé de la mobilité de ses membres inférieurs et lors d'une scène lors d'une scène d'un épisode qui a marqué les spectateurs il s'est subitement relevé de son fauteuil et a été miraculeusement guéri et donc suite à des événements aussi rocambolesques sa mort dans un accident dans un banal accident de voiture est particulièrement mal vécu par les spectateurs et cet événement reste des années après dans l'esprit de certains spectateurs de Downton Abbey comme le parangon d'une sortie mal négociée par exemple je vais donner quelques exemples de tweets qui qualifient souvent de de ridicule cette mort dans un accident de voiture donc ici on voit que des années après en 2018 dans le tweet que je viens d'afficher certains spectateurs signalent qu'ils ne se sont toujours pas remis de cet événement et là encore quelqu'un qui a décidé de laisser tomber le visionnage de la série après la mort de Mathieu alors ici ce dernier tweet me semble assez intéressant parce que il souligne que donc la mort de la mort de Mathieu dans l'accident de voiture a été le dernier le dernier événement de Dondon Abbey en quelque sorte et qu'ensuite tout le reste est de la fanfiction ce qui signifie que pour cette spectatrice c'est l'événement qui a en quelque sorte annulé tout le canon qui a suivi qui a suivi qui a suivi qui a suivi l'accident de voiture donc ça ça renvoie bien à ce que je disais tout à l'heure à savoir que les départs d'acteurs sont un moment particulièrement délicat à gérer pour les scénaristes et qui peuvent tout simplement entraîner une perte d'audience parfois massive en l'occurrence Dondon Abbey pouvait se permettre de perdre du public puisqu'elle était suivie par un nombre de spectateurs très très important donc tous ces tweets résultent d'une évaluation subjective mais qui est consensuelle dans l'ensemble c'est-à-dire que la plupart des spectateurs de Dondon Abbey ont considéré que plutôt qu'un enrichissement du système de production pour reprendre à nouveau les termes d'Anne Duprat il s'agissait plutôt d'un appauvrissement en l'occurrence un hasard mal traité narrativement engendre un appauvrissement de la série pour ensuite passer au cas de The Good Wife donc The Good Wife qui est une série judiciaire qui suit Alicia Floric interprétée par Julia Margulies qui est l'épouse d'un homme politique et qui renoue avec sa carrière d'avocate après un scandale qui ruine la carrière de son mari les créateurs de la série Robert et Michel King ont dû faire face au départ de deux de leurs acteurs principaux Josh Charles qui jouait Will Gardner un des collègues d'Alicia qui devient son amant puis Archie Punjabi qui incarnait l'enquêtrice Kalinda Sharma et dans ces deux exemples les choix des scénaristes concernant le destin des personnages en question ont été directement influencés par la connaissance qu'avait le public ou non du souhait de l'acteur et de l'actrice de quitter la série c'est-à-dire que le secret a été préservé dans le cadre du départ de Josh Charles les spectateurs n'étaient pas du tout au courant avant de voir l'épisode qui mettait en scène sa mort que Josh Charles avait décidé de quitter la série tandis qu'à l'inverse en ce qui concerne Archie Punjabi celle-ci avait annoncé avant le tournage de ces derniers épisodes le fait qu'elle souhaitait partir donc dans le cas de Josh Charles puisque le secret avait été préservé les scénaristes ont joué sur la surprise et sur le choc son personnage Will Gardner meurt de manière complètement inattendue dans une fusillade à la fin de l'épisode 15 de la cinquième saison donc cet épisode s'intitule Dramatic sur Honor et il a été diffusé le 23 mars 2014 et cette mort brutale a constitué une véritable rupture de ton dans la série qui n'avait pas mis en scène d'événements véritablement tragiques jusqu'à dans ses premières saisons en tout cas pas d'événements tragiques qui concernaient le casting principal comme dans le cadre du départ de Jessica Brown Finlay les scénaristes ont ici bénéficié d'un certain temps de préparation qui leur a permis d'adapter le scénario et là encore pour le coup c'est lié à la bonne volonté de l'acteur puisque Josh Charles avant de quitter la série a accepté de prolonger son contrat pour une partie de la cinquième saison mais dans les 16 premiers épisodes qui constituent la cinquième saison les scénaristes n'ont laissé poindre aucun indice qui permettrait aux spectateurs d'anticiper la mort de Will Gardner dans l'épisode 17 seul 15 pardon seul le titre Dramatics You Honor pouvait suspecter une issue tragique d'ailleurs ce titre est bien plus transparent en français puisque l'épisode s'intitule en français Une véritable tragédie il y a bien eu planification de la mort de Will en amont mais Robert et Michel King ont choisi de ne pas laisser paraître d'indices afin de se rapprocher au plus près de l'expérience réelle du deuil ainsi qu'ils s'en sont expliqués dans une lettre adressée aux fans de la série qui a été publiée sur le site de la chaîne Nous avons tous vécu la mort soudaine dans notre chair Il est terrifiant de savoir qu'un jour ensoleillé et parfaitement normal peut soudain exploser en tragédie A notre avis la télévision ne se confronte pas assez au caractère irrémédiable de la mort The Good Wife est une série qui traite des émotions et du comportement humain et la mort aussi triste et injuste soit-elle fait partie de l'expérience humaine commune Le rythme de la série avec les certitudes qu'il implique dans la durée et la part d'arbitraire qui subsiste nécessairement dans son écriture offre en intérêt narratif celui d'épouser le rythme de l'expérience ordinaire de façon plus étroite encore que le récit cinématographique c'est-à-dire qu'il y a une forme de réalisme supplémentaire en quelque sorte puisque dans la vie quotidienne on peut être victime d'un accident d'un hasard tragique et du coup les séries télé ont la possibilité de représenter ce type d'événement de façon beaucoup plus frappante que dans le récit cinématographique qui est bien davantage planifié et c'est ensuite dans la suite du récit que la mort du personnage peut trouver une motivation narrative la mort des personnages peut alors revêtir une fonction aussi bien d'ouverture que de fermeture c'est ce qu'a souligné l'acteur qui incarnait Will Gardner Just Charles dans une interview donnée à Télérama dans laquelle il précisait que le fait de tuer Will Gardner pouvait permettre de se servir de sa mort pour orienter la série dans une nouvelle direction et ainsi la gestion du départ de Joel Charles dans cet épisode a été saluée par la critique qui a encensé la capacité de Michel et Robert King à transformer une contrainte extrêmement forte et un départ d'acteur en un élément de dynamique narrative très puissant On peut citer cette analyse d'un autre chroniqueur du monde des séries Pierre Cerisier qui montre que la mort de Will Gardner a permis une évolution générique de la série qui s'est dirigée ensuite plus nettement vers la série politique Je cite donc la disparition de Will Gardner au cours de la saison 5 a entreouvert des perspectives inattendues pour le récit en plaçant enfin l'héroïne au cœur de la narration en la débarrassant d'un élément sentimental et en la propulsant dans le rôle d'une femme accomplie et farouchement indépendante devant laquelle s'ouvre une nouvelle perspective de carrière conséquence The Good Wife a perdu une partie de son caractère judiciaire pour endosser une tonalité franchement politique confirmant une évolution amorcée depuis quelques temps la série qui entame sa sixième saison y trouve un second souffle et gagne encore en qualité donc ici on a bien un imprévu qui a permis un enrichissement du système narratif il en va tout autrement pour le départ d'Arshi Panjabi qui incarnait donc Kalinda Sharma ce départ a été rendu public avant la fin du contrat de l'actrice les spectateurs qui ont connaissance de l'information se sont alors lancés dans une série d'hypothèses sur le devenir de Kalinda Sharma ce qui a amené les scénaristes à adopter une stratégie narrative complètement différente je cite bon elle ne peut pas s'en aller dans le style Will Garner parce que vous savez qu'elle s'en va le style Will Garner c'était que personne ne savait donc on pouvait créer un choc puisque tout le monde s'attend au départ de Kalinda c'est un tout autre morceau donc on voit bien que les scénaristes ne peuvent pas compter sur le fait que l'immersion des spectateurs lorsqu'ils regardent un épisode de série bloquera les inférences qui peuvent causer leur connaissance contextuelle c'est à dire que lorsqu'on est immergé dans un épisode de série et qu'on sait que l'acteur qui incarne un personnage va bientôt quitter cette série on ne peut pas oublier ponctuellement cette information contextuelle les dimensions émotionnelles et épistémiques sont inséparables et se nourrissent mutuellement c'est à dire que si je regarde les épisodes de Danton Abbey après avoir appris qu'Archipenjabi quittera la série à la fin de la saison cela va engendrer une inquiétude quant au sort de l'enquêtrise Kalinda Sharma ce n'est pas parce qu'on se projette dans les coordonnées temporelles du récit qu'on arrive à faire comme si on ne savait pas que Kalinda Sharma est interprétée par une actrice sur le départ et c'est pour cela que les informations extra-digétiques dont disposent les spectateurs ont une influence immédiate sur l'écriture du récit le fait que pardon Archi Penjabi ait annoncé son départ constitue un spoiler et le seul moyen de le désamorcer est d'en tenir compte au moment de l'écriture donc ces informations extra-digétiques compromettent une partie de l'incertitude de l'avenir du récit c'est-à-dire ici on sait que Kalinda va disparaître de la série mais en même temps elle renforce l'intérêt concernant les éléments de l'intrigue liés au personnage en question c'est-à-dire que sachant que Archi Penjabi est sur le départ les spectateurs se concentrent plus particulièrement sur les événements qui touchent son personnage Kalinda Sharma en essayant d'y déceler des indices pour savoir ce qui va lui arriver donc les spectateurs multiplient les scénarios possibles ce qui modifie profondément l'économie de la tension narrative en effet ils détiennent un élément de connaissance supplémentaire par rapport à l'ensemble des personnages donc du point de vue de l'économie interne de l'oeuvre si on se place d'un point de vue purement diégétique les incertitudes provisoires qui concernent le parcours de Kalinda produisent un effet de suspense si on ne sait pas que Archi Penjabi quitte la série tout ce qui lui arrive et les incertitudes qui en résultent créent du suspense cependant lorsqu'on sait qu'elle part quand on a connaissance des données contextuelles il ne s'agit plus de suspense simple mais de suspense moyen pour reprendre la terminologie de Raphaël Baroni c'est à dire qu'il y a un événement certain qui se dessine dans la suite du récit on sait que Kalinda Sharma va disparaître de la série d'une manière ou d'une autre mais la nature exacte de cet événement reste sous-déterminée comment Kalinda Sharma va-t-elle partir est-ce qu'elle va mourir par exemple une partie de l'intrigue de la sixième saison est configurée autour de la préparation de son départ et les scénaristes à l'inverse de ce qui s'est passé pour Will Garner cette fois sèment divers indices qui poussent à anticiper différents dénouements donc ils la mettent systématiquement dans des situations problématiques et les spectateurs peuvent se demander si elle va être assassinée par un parrain de la drogue qui la menace de façon plus ou moins explicite régulièrement dans la saison ils peuvent également se demander si elle va signer en prison après avoir falsifié des dossiers pour innocenter un personnage injustement accusé de trafic de drogue mais les spectateurs peuvent aussi situer leurs interrogations à un niveau méthanarratif puisqu'il y a plusieurs pistes qui se dessinent ils peuvent se demander si celles-ci ne sont pas des fausses pistes qui permettent aux scénaristes de ménager malgré tout un effet de surprise même si donc on est au courant que le personnage va disparaître la crédibilité des différents scénarios est ainsi analysée sous toutes les coutures par les internautes et le spectateur n'est plus seulement une donnée théorique ses connaissances et ses réactions vont déterminer l'évolution du récit ce qui montre bien que l'univers fictionnel des séries fonctionne bien de manière hétéronome ou du moins partiellement hétéronome les scénaristes décident finalement d'épargner Kalinda pour des raisons de vraisemblance un choix qui se distingue de celui qu'a fait Julian Fellows dans Danton Abbey nous ne voulons pas répéter la manière dont nous avons fait disparaître George Charles nous voulions que la série imite la vie réelle et nous ne voulions pas liquider des gens en permanence ça semble presque impoli donc là en l'occurrence les scénaristes ont décidé que deux décès tragiques de personnes jeunes et bien portantes d'affilée pouvaient créer une impression d'invraisemblance cependant les réactions du public ont été beaucoup plus mitigées dans le cas du départ de Kalinda que dans le cas de la mort de Will Garner en effet le fait de savoir que l'actrice partait a créé une attente telle que la résolution de l'art narratif qui la concerne risquait de s'avérer décevante et en outre son départ ne permet pas de renouvellement significatif de l'intrigue contrairement à ce qui a été le cas pour la mort de Will Garner donc après avoir étudié la gestion de narrative des départs d'acteurs je vais m'intéresser maintenant à un autre niveau qui est celui de la diffusion en m'intéressant à quelques phénomènes de narrativisation des hasards de calendrier donc je vais m'intéresser à une toute autre étape de la chaîne de la communication en utilisant toujours les mêmes exemples The Good Wife et Danton Abbey et je vais montrer la manière dont les hasards de calendrier peuvent être appropriés soit par les spectateurs qui regardent la série soit par les diffuseurs pour créer en quelque sorte des récits dérivés je vais commencer par prendre le cas d'un croisement assez inattendu entre The Good Wife et Danton Abbey l'acteur britannique Matthew Goode qui était ici à l'écran a été engagé dans le rôle de Finn Polmar dans la cinquième saison de The Good Wife avant d'être recruté également quelques mois plus tard dans le rôle de Henry Talbot dans Danton Abbey ces deux personnages Finn Polmar dans The Good Wife et Henry Talbot dans Danton Abbey remplissent des fonctions similaires de consolation puisqu'il constitue un nouvel intérêt romantique pour une héroïne confrontée à un deuil très éprouvant puisque comme je le disais tout à l'heure Matthew Crowley était le mari de Mary qui est ici en haut à gauche de l'écran et Will Garner était l'amant d'Alicia qui est en bas à droite et donc dans les deux séries c'est Matthew Goode qui est embauché pour constituer un nouvel intérêt romantique pour chacune des héroïnes et il constitue également un nouveau support affectif potentiel pour les spectateurs qui sont eux-mêmes affligés par la disparition tragique de Will Garner et de Matthew Crowley le hasard de la programmation des deux séries sur les écrans américains a fait que les épisodes dans lesquels Matthew Goode apparaît dans les deux séries ont été programmés de façon concomitante aux Etats-Unis voilà donc ici je vais montrer le calendrier de la diffusion des deux séries donc Danton Abbey a été diffusé du 4 janvier au 1er mars de 2015 donc les épisodes ont été diffusés d'affilée tous les dimanches et The Good Wife est également diffusé le dimanche soir sur CBS et pour le coup The Good Wife suit la traditionnelle pause hivernale et interrompt la diffusion et la diffusion est interrompue pendant six semaines et donc les épisodes sont diffusés l'épisode 11 est diffusé le 4 janvier l'épisode 12 le 11 janvier puis une pause de six semaines et ensuite on reprend avec l'épisode l'épisode 13 Dark Money est diffusé le 1er mars donc cela a conduit à un phénomène assez amusant puisque Matthew Goode a disparu de la sixième saison de The Good Wife pendant quelques épisodes ce qui lui a permis d'aller tourner en Angleterre l'épisode de Noël de Downton Abbey donc le dernier épisode de la saison qui s'intitule A Moreland Holiday et dans l'épisode dans lequel il tient pour la première fois le rôle d'Henry Talbot donc le 1er mars le 1er mars 2015 les spectateurs américains pouvaient regarder soit regarder soit regarder sur CBS l'épisode intitulé de The Good Wife intitulé Dark Money dans lequel Matthew Goode n'apparaît pas ou bien suivre sur PBS l'épisode de Noël de Downton Abbey ce qui fait qu'en fait les spectateurs pouvaient suivre plutôt que de suivre chacune des séries séparément ils pouvaient suivre le parcours de Matthew Goode en regardant le 4 janvier l'épisode intitulé Hail Mary et ensuite 1er mars suivre Matthew Goode sur PBS tandis qu'il n'apparnait pas dans The Good Wife et puis ensuite à partir du 8 mars il revient dans The Good Wife dans Mind's Eye or il se trouve que dans les épisodes précédents précédents de Downton Abbey l'épisode 11 Hail Mary et les précédents les scénaristes ont mis en scène une attirance très nette entre l'héroïne Alicia et le personnage joué par Matthew Goode Finn Paul Mar puis quelques épisodes donc sans Finn Paul Mar dans l'épisode de Noël de Downton Abbey Henry Talbot joué par Matthew Goode attire l'attention de l'héroïne Mary puis il revient ensuite dans les épisodes suivants de The Good Wife dans l'épisode de 14 Mind's Eye et dans cet épisode Finn Paul Mar réapparaît et décline la proposition d'Alicia qui s'est décidée à l'inviter à dîner en lui annonçant qu'il a rencontré quelqu'un d'autre sans préciser l'identité de sa conquête et donc les spectateurs qui suivent les deux séries s'empressent de compléter cette lacune en mettant les deux héroïnes en concurrence puisqu'on peut avoir l'impression que Matthew Goode séduit Alicia jusqu'à l'épisode 11 Hail Mary puis qu'il va ensuite séduire Lady Mary héroïne de Danton Abbey dans Danton Abbey et ensuite revient à partir du 8 mars sur CBS dans The Good Wife où il annonce à Alicia qu'il a rencontré quelqu'un d'autre et donc les spectateurs qui suivent la série peuvent mettre les héroïnes en concurrence on peut donner un échantillon des nombreuses réactions publiées sur Twitter à ce sujet en mars 2015 donc voici quelques-unes en haut à gauche Finn 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 Paul Marre trompe Alicia Floric avec avec cette harpie de Mary Crowley par exemple Finn sort avec quelqu'un oui on sait c'est Lady Mary donc cette mise en scène d'un triangle amoureux qui impliquerait Lady Mary Alicia Floric et un personnage joué par Matthew Good est issu d'une cascade de hasards successifs premier hasard le non-renouvellement de contrat de Dan Stevens et de Josh Charles deuxième hasard l'embauche quasi simultanée de Matthew Good dans les deux séries pour remplacer en quelque sorte le love interest des deux héroïnes donc le fait que Matthew Good ait un rôle très similaire dans les deux séries et hasard numéro 3 le plus le plus le plus le plus surprenant le fait que le calendrier de diffusion je le remets de de PBS et de CBS fait que les spectateurs américains peuvent suivre chronologiquement les aventures de Matthew Good en alternant entre les deux chaînes le dimanche soir j'ai parlé à ce propos d'effet métalleptique rétroactif à savoir un effet métalleptique qui résulte d'un effet de réception postérieur à la diffusion des épisodes par opposition à un effet métalleptique prospectif qui pour le coup est anticipé par les scénaristes qui le créent au moment de l'écriture comme dans l'exemple du départ de Kalinda Sharma en l'occurrence l'effet métalleptique dans les tweets qui apparaissent à l'écran deviennent une métallepse à part entière qui est construite en tant que telle par les spectateurs à partir à la fois d'amorces intra-diégétiques mais aussi d'amorces extra-diégétiques donc ces deux citations ces différentes citations font coïncider des univers fictionnels complètement hétérogènes donc l'univers de Danton Abbey et de The Good Wife qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre a priori et ces citations organisent une rencontre qui vont entre l'identité de Finn Paul Marr et celle d'Enric Talbot qui vont à l'encontre des consignes des récits elles se rapprochent donc ces citations de l'opération transfictionnelle du crossover je renvoie aux travaux de Saint-Gelais à ce sujet mais elles s'en distinguent en basculant plus nettement du côté de la métalepse c'est-à-dire que la rencontre entre les deux les deux univers fictionnels hétérogènes comprend également une transition entre le niveau de la fiction et celui de la réalité puisque c'est l'identité de l'acteur Matthew Goode et non des personnages qui autorisent la suture c'est-à-dire que c'est parce que Matthew Goode joue dans les deux séries qu'on peut mettre en place un crossover et en outre le calendrier de diffusion donne une consistance chronologique à ce scénario certains spectateurs ont par la suite exprimé une inquiétude liée à l'impossibilité probable pour Matthew Goode de participer simultanément à des séries qui sont tournées des deux côtés de l'Atlantique c'est-à-dire que les spectateurs se sont ensuite demandés ont ensuite calculé que assez logiquement l'une des deux histoires d'amour entre l'histoire entre Finn Paul Marr et Alicia ou entre Henry Talbot et Lady Mary allait tourner court dans la mesure où il allait être très compliqué pour l'acteur de participer aux deux tournages et donc la relation naissante entre Lady Mary et Henry Talbot constituait une menace effective sur celle de Finn et Alicia et d'ailleurs l'acteur a ensuite choisi par la suite de ne pas renouveler son contrat avec The Good Wife pour la septième saison et de se consacrer au tournage de Downton Abbey ce qui s'est traduit narrativement par un dénouement dysphorique dysphorique de l'histoire entre de la relation entre Finn et Alicia enfin pour terminer je vais m'intéresser à un cas de rapprochement entre des événements réels et des événements fictionnels qui se déroulent dans The Good Wife dans l'épisode intitulé Une proposition indécente en anglais VIP treatment qui est le deuxième épisode pardon le cinquième épisode de la deuxième saison qui date de 2010 Alicia Floric prend en charge le dossier d'une masseuse qui accuse un prix Nobel de la paix de l'avoir agressée sexuellement dans une chambre d'hôtel L'épisode est diffusé aux Etats-Unis sur CBS en octobre 2010 En mai 2011 Dominique Strauss-Kahn est arrêtée ce qui débouche sur l'affaire du Sofitel et cet épisode VIP treatment est diffusé sur M6 en France en novembre 2011 Or la proximité entre l'intrigue de l'épisode et l'affaire du Sofitel est très largement dramatisée par M6 qui retransmet l'épisode en France en novembre 2011 et le présente selon ses termes dans la bande-annonce Je vais diffuser cette bande-annonce Cette enquête de The Good Wife a été diffusée en octobre 2010 aux Etats-Unis Il y a quelqu'un qui veut vous voir et une femme qui a dit avoir subi une agression sexuelle Une femme seule Pourriez-vous me dire où les faits se sont produits dans sa chambre d'hôtel Un homme influent C'est un grand homme J'ai de l'admiration pour lui du respect Une affaire de mœurs Il m'a poussé sur le lit Ensuite il a grimpé sur moi et il m'a immobilisé Deux vérités qui s'affrontent Est-ce qu'il vous fait croire que M. Ked est coupable ? Son passé Sans preuve tout est difficile Je ne crois pas une seconde à l'agression Deux destins bouleversés Si j'engage la procédure c'est ma vie qui va être exposée Oui Probablement Même si elle ment il paiera Toutes les chaînes d'infos continu sont là pour ça Toute ressemblance avec des personnages existants ou ayant existé serait purement fortuite The Good Wife Demain à 20h50 sur M6 Je m'excuse pour la très mauvaise qualité de la vidéo que je n'ai pas réussi à trouver dans une meilleure résolution Donc vous le voyez Le montage des extraits des extraits choisis et la voix off soulignent indirectement le parallèle avec le récent scandale Une femme seule un homme influent une affaire de mort deux vérités qui s'affrontent deux destins bouleversés Et il n'est pas nécessaire pour les diffuseurs de contextualiser davantage puisque l'affaire a connu une telle médiatisation qu'elle fait partie des références largement partagées à ce moment-là par les téléspectateurs français Il suffit donc de faire appel à leur mémoire immédiate pour qu'ils fassent immédiatement le lien entre les mots et les extraits qui s'affichent à l'écran et l'affaire du sofitel de New York Le disclaimer qui clôt la vidéo prend dès lors une saveur particulière Toute ressemblance avec des personnages existants ou ayant existé serait purement fortuite En effet l'antériorité de l'écriture de l'épisode par rapport à l'affaire des SK vaut comme une clause de non-responsabilité pour M6 qui peut ainsi se réapproprier ironiquement la formule d'usage et verser dans le sensationnalisme sans pour autant être soupçonné de préjudice moral Le texte du trailer renoue ainsi avec l'usage ironique du disclaimer un usage ironique du disclaimer qui n'est pas du tout inédit Pour le formuler dans les termes d'Olivier Caillera le but du disclaimer est dans sa forme régulière de décourager le regroupement des versions entre une histoire fictionnelle et une histoire documentaire Mais ce disclaimer est très souvent détourné dans les biopiques classiques hollywoodiens qui mettaient en avant leur fictionnalité alors même qu'ils étaient inspirés de la vie de personnes réelles afin de bénéficier de la protection juridique qu'ils offrent Dans le cas que je viens d'évoquer comme le recoupement n'a pas été instauré intentionnellement par les scénaristes de l'épisode puisque lorsqu'ils ont écrit l'épisode l'affaire DSK n'avait pas encore eu lieu ce recoupement peut être mis sur le compte du hasard et donc les diffuseurs peuvent se permettre d'en jouer sans être inquiétés Et d'ailleurs par parenthèse le problème s'est posé en d'autres termes pour TF1 concernant la diffusion d'un épisode de New York Unité spéciale qui quant à lui s'était directement inspiré de l'affaire Strauss-Kahn Et après des hésitations la chaîne a fini par diffuser cet épisode selon le Cahillandrier prévu en juillet 2012 mais pour le coup sans monter de coups publicitaires pour éviter toute polémique Mais dans le cas de l'épisode de The Good Wife à l'inverse puisque ce n'est pas volontairement que l'épisode rappelle l'affaire Strauss-Kahn les diffuseurs M6 pouvaient jouer sur ce parallèle pour attirer des spectateurs Dans les faits cependant Michel et Robert King se sont inspirés d'une autre affaire avec laquelle le jeu de ressemblance s'avère de fait encore plus frappant puisqu'il s'agissait de il s'inspirait de des accusations d'agressions sexuelles dont a fait l'objet Al Gore qui est lui-même détenteur d'un prix Nobel de la paix par une masseuse Ces effets de réception ne révèlent évidemment pas les capacités des scénaristes à prévoir l'avenir mais bien plutôt une forme de sérialisation des faits divers qui se succèdent et qui se ressemblent c'est-à-dire les scandales sexuels qui impliquent un homme politique et qui permettent donc l'identification d'une séquence narrative stéréotypique qui par ailleurs avait déjà été exploitée à de multiples reprises dans les séries télévisées dans Parks and Recreation par exemple et même d'emblée dans The Good Wife puisque le principe de l'histoire originelle de The Good Wife est bien celle d'une épouse d'un homme politique dont la carrière est ruinée par un scandale sexuel rien ne ressemblant plus à un scandale sexuel impliquant un homme politique qu'un autre scandale sexuel en les incorporant à sa matière narrative une série se rend ainsi poreuse à l'opportunisme médiatique des diffuseurs qui ne laissent jamais passer l'aubaine d'un coup publicitaire pour terminer cette séance les hasards les imprévus sont inévitables dans le processus de production d'une série télévisée ils sont beaucoup plus difficiles à éviter qu'au cinéma par exemple et ils mettent véritablement à l'épreuve le récit il est possible de tenter d'en anticiper un certain nombre j'en ai donné quelques exemples en première partie mais il est impossible de tout anticiper j'ai montré que les facteurs qui compliquent la tâche des scénaristes sont notamment le temps puisque les équipes bénéficient d'un temps plus ou moins long pour remanier leur scénario ce qui détermine la frontière parfois mince entre stratégie adaptative et improvisation or les séries télévisées quand bien même leur récit n'est pas entièrement planifié d'emblée jusqu'à la fin s'accordent assez mal de l'improvisation un hasard mal négocié qui se traduit narrativement par un hasard diégétique peut être perçu comme invraisemblable et donc créer un effet métalleptique non voulu l'effet métalleptique l'effet métalleptique pardon peut résulter de différents cas de figure soit il est inclus dans le dispositif narratif et se laisse saisir formellement par l'analyse des structures narratives et ou sémantiquement par l'analyse du statut logique des entités on pourrait alors parler ici dans ce genre de cas de métalleptes objectives c'est à dire que l'effet de dissonance cognitive est indispensable à la compréhension du récit donc ce sont les métalleptes qui sont le type de métalleptes qui est le plus souvent retenu dans son analyse par les narratologues ou alors la métalleptes peut résulter d'un effet de réception contextuelle parfois indépendant de l'intentionnalité octoriale il s'agit alors d'une métalleptes subjective qui demeure optionnelle voire qui détourne le récit de son fonctionnement normal le second cas est moins souvent analysé or il est particulièrement courant dans les séries télévisées mais pour pour l'inclure dans une analyse narratologique il convient d'admettre le fonctionnement hétérogène du récit du récit télévisuel et la part des données contextuelles dans la construction du récit cette deuxième proposition la métalleptes qui résulte d'un effet de réception contextuelle n'est pas consensuelle elle dépend d'une définition maximaliste de la métalleptes qui ne serait pas approuvée par exemple par Françoise Lavoca mais il me semble qu'elle ouvre de nombreuses pistes intéressantes dans la mesure où elle permet de tenir en compte justement des hasards de production et également des hasards de diffusion de calendrier dans l'analyse narratologique je vous remercie pour votre attention et je serai disponible pour répondre à toutes vos questions par e-mail au revoir et bonne suite de confinement à toutes vos questions et à toutes vos questions Sous-titrage FR ?